Musique Aujourd'hui on a organisé une rencontre à Roncq. C'est parce que nous avions déjà entamé depuis 2016 une entente intercommunale entre la commune de Jama, la commune de Nige, la commune de Roncq et celle de Roche-Bétion. L'objectif était ensemble de mutualiser nos forces, ensemble d'organiser le développement socio-économique au niveau de nos territoires parce qu'en fait nous partageons la même réalité économique et socio-culturelle et pour cela il ne peut pas y avoir de la force si nous n'avons pas mis nos forces en énergie. Donc cela est aujourd'hui, on a eu la présence de l'IPA, la présence de CNCR, de CRDI, tous ensemble pour voir ce que nous avons fait. Et à force de tout cela, cette rencontre nous a permis d'échanger, de présenter notre bilan mais aussi d'échanger avec les autres, de recueillir les points de vue des autres par rapport à l'intercommunalité. Nous pensons que l'intercommunalité aujourd'hui est une réalité qu'il ne faut pas occulter, c'est une réalité que le Sénégalais d'avoir embrassé si véritablement on veut s'engager dans le siège du développement. Et nous, nous l'avons compris depuis 2016, nous y souménons, mais nous n'avons besoin que des moyens, des appuis de la part de l'État, de partenaires pour que véritablement nous puissions asseoir une vraie intercommunalité. C'est vrai, au niveau national, il y a un cadre juridique concernant l'intercommunalité, mais ce cadre juridique ne peut être fait qu'à partir des exemples à gauche, à droite, et à la suite de tout cela, on va capitaliser pour en faire véritablement un cadre juridique qui est valable pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, nous avons réuni l'ensemble de nos responsables au niveau de nos trois communes. On a eu des invités au niveau des terroristes déconcentrés de l'État, on a eu des partenaires qui sont présents aujourd'hui. Donc, pratiquement, on a eu plus de 150 personnes qui étaient là pour ensemble écouter, échanger, planifier et appuyer dans la réflexion pour véritablement que l'intercommunalité puisse être mise en action. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, nous remercions tous, je remercie mes collègues américains qui sont là, qui depuis 2016 n'ont pas arrêté, qui ont cru effectivement que l'intercommunalité pourrait être une solution, pourrait être une clé à notre développement. Et qu'ils s'engagent, ils réaffirment leur engagement avec nous, avec tout le monde, avec l'État sénégalais pour dire au président effectivement qu'il est possible de créer une intercommunalité de cadre, une intercommunalité qui réponde à son nom, qui ne soit pas seulement une intercommunalité de projet. Parce que souvent, depuis 87, 83, il y a eu des intercommunalités, mais simplement, c'est des intercommunalités de projet ou des intercommunalités qui ont été créées par des partenaires. Alors que nous aussi, nous avons pensé notre intercommunalité sans l'initiative de personne, ni l'État, ni un partenaire, mais nous avons pensé qu'aujourd'hui, pour véritablement asseoir un vrai développement économique endogène, il faudrait que nous puissions nous réunir ensemble, nous épauler, nous souder et ensemble construire comme un seul homme pour protéger le développement de nos communautés. Oui, oui, rien que la commune de Ronco et Diamant, si on les relate au niveau de la région, c'est plus de 50% de la production de la région et au niveau national, c'est plus de 30% de la production nationale. Et cela conjugué fait que l'État doit nous aider pour faire véritablement de cette intercommunalité le pôle de riz au niveau du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de riz sans parler de Ronco ou de Diamant, mais également aussi concernant la patate douce aussi, c'est véritablement la commune de Nuit qui est aussi la commune championne. Donc pour toutes ces raisons-là, nous avons un potentiel agricole immense, nous avons un potentiel hydrique extraordinaire, nous avons des ressources humaines importantes et si tout cela est conjugué avec l'appui de l'État, je crois qu'on peut faire beaucoup de choses. Et nous voulons aujourd'hui, quelles que soient les difficultés de rencontrer que nous servons de cobayes à d'autres communes qui vont nous embattir le pas pour que véritablement que l'intercommunalité soit une vraie intercommunalité à l'insert des pays développés. C'est bon, mais... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501